... Un drôle de zèbre vient d'arriver au parc. Une étrange créature mi-cheval et mi-zèbre. En réalité, il s'agit d'un ancien petit cheval en résine, relooké par les élèves et les professeurs du lycée Saint-Joseph de Dijon. L'un des six qui composera bientôt le manège zèbre-adventure. C'est vrai qu'il y a un beau rendu. Il y a un beau rendu, alors l'encolure, il ne faudra pas la regarder. L'encolure du cheval. Normalement, ce n'est pas comme ça, elle est toute droite. Elle n'est pas aussi... Mais bon, ce n'est pas grave. C'est une adaptation, mais réussie. Cela fait maintenant trois ans que ces élèves de BTS travaillent sur ce nouveau manège. L'occasion pour eux d'apprendre leur métier bien loin de leur salle de cours. On sait que ce n'est pas une machine qui va rester dans nos ateliers, qu'on aura juste travaillé dessus. C'est vraiment quelque chose qui va fonctionner après, qui va servir et qui aura un but. Vous pensez revenir au parc dans quelques temps pour voir... Pourquoi pas ? Une fois que ça sera monté, ça serait intéressant vraiment de le voir fonctionner, voir vraiment tout ce qu'on a pu faire. Même si on n'a pas pu finir le projet complètement, ce qu'on intéressera au niveau temps. Voir après le projet final vraiment terminé, ça pourrait être pas mal. Je vais vraiment voir ce que ça va rendre à la fin. Allons maintenant nourrir avec Cathy la soigneuse et Aude, sa stagiaire, les loriquets à tête bleue de bruyants petits oiseaux colorés. Au menu ce jour, des pommes, du raisin, du nectar. Plus tard dans la journée, ils auront droit à des graines et des croquettes de vitamines à base de fruits. Là, on a Pétri qui est à droite. Et donc ça, c'est la petite chare de la volière. En fait, c'est un loriquet qui n'a pas été élevé par ses parents. Il a été élevé par l'humain. Donc en fait, il est très très proche de l'humain. Et donc dans sa tête, il est à moitié oiseau, à moitié humain. Il est même capable de dire quelques mots. Donc il sait dire bonjour, coucou et ça va. Voilà. Bientôt, le parc recevra des loups blancs arctiques. L'équipe technique s'affaire à terminer l'enclos qu'il recevra. Un travail où rien n'est laissé au hasard, tant pour la sécurité du public que pour le confort des animaux. On est en train de penser pour les intérieurs, les trappes, etc. pour qu'on ait des facilités pour que les soigneurs puissent travailler tranquillement, pour que les loups puissent profiter de l'espace et de l'intérieur. et qu'ils puissent aussi se cacher. Comme vous verrez, il y a des petits plateaux qui puissent se cacher. Des visiteurs aussi, quand ils veulent s'isoler, ils sont un peu trop perturbed. Jadis, on mettait les animaux dans une vitrine et puis l'animal ne pouvait pas se cacher. Mais on pensait que le visiteur voulait à tout prix voir les animaux. Aujourd'hui, on est revenu là-dessus et les animaux ont plus de liberté, ils vivent plus naturellement. Les eaux ont un rôle dans la conservation des animaux. Alors ça peut passer par le maintien, l'élevage d'espèces menacées en travaillant main dans la main avec tous les parcs en France et en Europe. On arrive à créer des véritables réservoirs d'animaux vivants qui sont génétiquement purs. Et le but ultime, c'est de puiser dans ces réservoirs, prendre quelques animaux pour les réintroduire dans leur milieu naturel. Ça, je ne vais pas vous le cacher, c'est très compliqué pour la grande majorité des espèces car ces milieux naturels ne sont pas encore assez préservés. Si vous relâchez par exemple un groupe de lémuriens dans une forêt émalgache qui frappe la déforestation, le braconnage, vous condamnez à l'avance ces animaux à une mort certaine. Ce qui est important chez les reptiles, c'est la chaleur et l'humidité. Alors l'humidité, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus parce que sinon, on peut avoir après des développements d'insectes ou autre. Mais là, je vais leur faire une petite douche. Et comme vous allez pouvoir le voir, ils apprécient. Quand ils lèvent la tête comme ça, en général, c'est qu'ils aiment ce qu'on leur fait. Parce que c'est pareil, on ne pourrait pas croire, mais c'est des animaux qui adorent les gratouilles. Voilà. Demain, pas de gratouilles ni de papouilles, mais une séance de soins bien particulière. Merci. Merci. Merci.